donc là l'année passée c'était des pommes de terre donc il y a eu du compost de la paille pour les pommes de terre c'était bourré de chiens dents donc là on a tout broyé au mois de fin août début septembre on a eu pendant 2012 pommes de terre donc on n'a pas récolté grand chose malheureusement donc après la récolte de pommes de terre on a fait un couvert d'orge donc on a semé de l'ange remis de la paille par dessus et donc là on a ça fait combien de temps quand on est parti donc on a broyé le le couvert végétal avec la paille et on a bâché donc là ça va être c'est tout prêt pour planter des courges et là donc vous voyez la largeur des planches sont déjà positionnés pour qu'on puisse voilà ça c'est logiquement c'est la route et donc ici il y a déjà le compost qui a été posé en dessous ce qui fait que c'est pour ça qu'on a bien délimité où étaient nos planches donc c'est la première année qu'on va faire des courges sur bâche c'est l'idée de madame donc on va voir donc il y aura une partie sur bâche et une partie sur paille on verra qui va gagner après et des légumes qui sont aussi plus propres que d'autres donc parfois ça peut être intéressant on n'a plus on n'a pas à les laver ou quoi il ya du gain de temps aussi là dessus donc on verra pour 22 ans sur sur bâche c'était ce qu'avait vu françois c'est que lui ça chez lui la différence était énorme ça aime les sols chauds donc ah oui donc on verra comment rapport à de la paille il y a moins de mille autour des bâches ah si plus sur les bâches il y en a moins sur la paille il y a plus de mille donc rendez-vous au mois de le 15 septembre ou 16 septembre la différence entre les deux je vais gagner sur la paille et vous aviez parlé de retravailler ici oui donc on a parlé parce que par rapport aux chiens dents justement et donc avec le couvert d'orge et la paille qu'on a remis par dessus on s'est aperçu qu'il y a une bonne partie d'ailleurs on voit bien là ce qui n'a pas été bâché il ya encore un peu de chiens dents qui a traversé mais par rapport au mois d'août c'était ouvert de chiens dents là il y a une bonne partie qui est partie donc dans chaque îlot il y a minimum une ou deux planches de fleurs comestibles ou pas tiens sans comestibles c'est mieux parce que ça fait deux effets effet biodiversité et puis effet financier on va continuer vers la droite c'est vrai qu'on perd de degrés on perd de l'inertie on perd un peu par rapport aux primeurs mais on met un voile ouais mais sinon niveau aération l'été on ne crève jamais je pense c'est chaud quand même dessous on n'a jamais de plantes brûlées ok et l'hiver c'est plus froid moi de si tu plantes moins de mai on plante les premières fin mars dans cette année c'était exceptionnel en 2016 il a fait moins 8 le 8 avril à moins 6 mois 6 le 8 avril donc là ça a cramé mais la première année que ça arrive quand même à ce point là d'accord s'il fait moins un sous voile ça passe ok mais il n'y a pas de porte non ça c'est pas que c'est volontaire ok imagina c'est la première fois que je fais ça donc là c'est les fraises donc là faut qu'on nettoie tous les ans je passe à des broussailleuses à ras à ras de la bâche donc une partie qui est sous serre une partie qui est dehors donc il y a une différence de précocité par rapport à l'arrivée des fruits une partie qu'on arrose une partie qu'on n'arrose pas bon là c'est un peu la jungle c'est beaucoup de la jungle et c'est depuis combien de temps en plus la bâche là qu'elle a trois ans celle là donc c'est sa dernière année les fraises après moi j'en ai de place donc là on est dans la serre donc un peu abîmée par la tempête qui sert de laverie qui sert de stockage matériel nettoyage des légumes et sur les planches avec des chaînes là pour mettre les plans pour forcer les plans donc maude les sème dans la nurserie et après une fois qu'ils sont levés on les met sur la planche pour pour les forcer et après les mettre dehors et on met un voile devant généralement un voile qui descend comme ça ça garde un peu plus la chaleur donc en hauteur c'est très pratique pour le dos c'est moins pratique pour les mulots donc on est tout tranquille par rapport à ça par contre les chats aiment bien se percher dessus parce que le terreau est chaud et donc les plans un peu moins un peu moins mais bon c'est il faut bien quelques contreparties oui c'est en sac le terreau bio on va voir plus au bio gronde la bio bio pour gronde donc là en matériel maintenant en sol vivant donc l'avantage c'est réduit à la broyeuse qui est derrière la tonne à eau pour l'arrosage de secours le pulvérisateur pour vraiment l'irrigation au démarrage de la plantation et la super baine 21 tom pour le dégonflé et dégonflé oui à pair et donc à chaque fois il faut la regonfler il n'y a pas d'irrigation en extérieur non et sous serre sous serre c'est goutte à goutte depuis trois ans quatre ans quatrième année c'est pareil c'est madame qui avait poussé un petit peu goutte à goutte excusez moi j'aime bien faire chier mais bon c'est vrai que je reconnais que avant d'arroser la main et c'est quand même plus confortable goutte à goutte parce que même avec la tonne quand même on était avec les arrosoirs derrière et puis fallait faire toutes les travées comme ça et ben deux arrosoirs à chaque bras et ben les bras après les mains elles touchent les pieds c'est super c'est dur on essaye au fil du temps de se faciliter l'existence quand même et je vois que votre broyeur est à axe verticale oui c'est souvent on parle tout le monde dit des voyeurs à axe horizontaux pour éviter de faire des andins il ya trois lames sur le n'y a pas qu'une dame il ya trois lames c'est pas un gérobroyeur c'est une tondeuse d'accord donc parfois il faut passer plusieurs fois comme les trognons de choux quoi on n'est plus de passer deux ou trois fois différentes hauteurs mais au moins l'avantagent à la fin ça fait comme de fait du mulch indirectement comme de la pelouse enfin il reste rien vraiment bien bien broyé bien tombe et vous en servez des fois pour je sais pas mal chez la paille oui oui mais là avant qu'on a avant de bâcher j'ai mal chez la paille ça que pour l'instant ça paraît un peu plus gros je pense que ça va ça va descendre un petit peu et la planteuse elle rentre bien dans son travail alors la planteuse là c'est elle était à vendre et puis de temps en temps ça m'arrive d'avoir des éclairs de génie enfin des idées et on va essayer de poser les oignons sur le compost parce que les oignons on met du compost on pose les oignons dessus on met de la paille par dessus donc là on va essayer je vais enlever des socs en ce que des socs plantoirs de la planteuse et décaler un petit peu les éléments pour faire aller-retour ça faire quatre ans quatre angers et essayer de poser des oignons de déposer à la main mais les poser à la planteuse comme on faisait avant mais sauf que c'est pas enterré c'est juste poser donc là on va faire un essai mois de février quand les oignons seront là pour voir si ça fonctionne puis par rapport au temps de travail parce que planter 20 mille oignons à la main c'est long voilà surtout moi je suis tracteur donc c'est comme autrefois par rapport à la plantation des poireaux j'étais tout c'était juste tracteur puis mes mousses étaient derrière alors je n'ai qu'à quelques accélérateurs pour les faire avancer un petit peu pour les faire râler que maintenant on a un super outil pour planter les poireaux donc là l'outil neptune pour planter les poireaux donc c'est un copain qui m'a fait ça moi je suis pas soudé donc l'application dans la manche donc on plante cette fourche jusqu'à fond ça rentre ça rentre jusque là et après on pose le poireau dans le trou et c'est tout et on arrose 15 jours après oui quinze jours après en coût de la paille la paille à la fourche là ça veut dire ça peut être 12 cm ouais bah après oui on a pas essayé de bien tasser les oignons aussi avec les oignons blancs tu as fait les oignons blancs là qu'on n'enfonce pas à fond juste pour marquer en fin de compte donc l'avantagé ça fait tous les 10 cm c'est régulier c'est régulier mais là on va essayer que la planteuse pour les oignons savoir si ça fonce c'est un peu mieux à moins de temps et les pommes de terre vous les faites comment à la main avant ou après le compost non après compost donc on met le compost ouais c'est en surface et là on va tout ce qui est primeur on avait fait un essai les derniers les dernières avec une bâche plastique noire et on va refaire dire compost bâche tic bâche plastique noire avec des pré trous près près percés on était dedans et voile de mariés par dessus et ça va s'avère dit pas parce qu'en fait elle s'étale sur les côtés du trou et on a eu des très bons très bons résultats avec la jeanette avec cette technique là on nous a appris aussi qu'une pomme de terre logiquement ne pousse pas elle ne pousse qu'en superficie s'enfonce pas s'enfonce pas une pomme de terre on ne doit pas l'enfoncer dans la terre pour la pour la faire pousser on doit juste la poser on va voir et c'est vrai que ça marche vraiment très bien elle s'étiole en fin de compte et puis on n'a plus qu'à on glâne en fait donc on avait planté des primeurs sur paille aussi sous serre de l'amandine et là c'est un ça a mal levé parce que là c'était vraiment très froid la terre s'était pas réchauffée et puis après mauvais rendement aussi alors que sur bâche et voile très très bon on va refaire et jeanette on m'en a déjà vu du bien mais ouais donc malheureusement elle n'existe pas encore en bio peut-être l'année prochaine donc c'est une propriété du semencier Bernard SA Bernard dans le nord c'est une très belle pomme de terre qui est très régulière pour nous qui par rapport au calibre qu'on était demandé qui est super facile à calibrer et en fin de compte elle tient trois semaines voire un mois sans vraiment bouger de goût et de texture contre une peau jaune peau rouge la jeanette par rapport à une amandine ou une agatha ou l'apollo qui sont les primeurs ou une bf-15 voilà qui vont évoluer plus rapidement quand on l'accueille si on l'accueille au 1er mai la jeanette va rester au moins jusqu'au début juin avec le même goût et la même texture c'est une des rares qui bouge le moins elle est vraiment primeur c'est une 70 jours donc elle est vraiment primeur comme l'amandine on fait jeanette amandine donc l'amandine par contre la jeanette on la plante en une seule fois alors que l'amandine on l'a fait en trois fois pour justement pallier cette différence de goût c'est différent de texture là nous en tant que le simple mortel on a du mal à faire la différence mais quand on apporte ça à un chef déjà même à l'oeil veut dire c'est là à la trois semaines donc à merde non mais c'est un peuple de terre qui marque très très vite même au niveau de la couleur la peau se forme plus vite enfin voilà quand donc et pour eux faut ça tienne cinq semaines avec la même chose donc il n'y a rien à faire le s'adapte mais c'est aussi à nous de s'adapter par rapport à ça par contre l'avantage des pommes de terre primeurs type jeanette ou amandine c'est que peu importe le prix évidemment pas un prix de conneries non plus mais peu importe le prix prennent donc là on est arrivé à vendre une pomme de terre nouvelle entre 5,50 6,50 le kilo donc là ça rembourse très très bien le plan en particulier vous annoncez 5,50 un particulier il commence à tousser donc voilà c'est la contrepartie financière de notre mal mais là même cette année il était à plus de 6 euros 6,20 6,30 on aurait eu 300 kilos de plus ça partait mais bon comme ça j'espère que le printemps 2017 sera meilleur que le printemps 2016 donc là on rentre dans le domaine de madame la nursery la nursery donc comme tout à l'heure on disait les plaques alvéolées avec des compostes bio ils ont des graines enrobées au maximum pour gagner du temps et de l'efficacité et de la qualité germinative donc une partie à gauche qu'on chauffe qu'on a fait bien roux cette année par rapport aux tomates et poivrons bergines qu'on va semer fin février après les vacances au ski on a remarqué en fin de compte que si on sème plus tôt ça va lever plus tôt mais ça va être plus long à pousser donc on gagne rien fin de compte à la fin et ça ça fait assez chaud avec les voiles et le chauffage à deux côtés et le petit chauffage d'un point là il a fait moins deux quand c'est fermé c'est pour ça qu'on se ment plus tard pour ça plus tard possible fin février théoriquement on limite déjà les basses 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 températures donc ce qui fait qu'on peut se permettre de chauffer un petit peu moins et ça sera plus régulier non ça pousse doucement mais sûrement et les premières tomates vous les sortez quand les je vais les faire en semaine en cueillette en cueillette si tout va bien au 20 juin on prend vraiment les précoces 20 juin, 25 juin la grosse récolte c'est faite en juillet on commence vraiment là donc on est à 18 variétés de tomates et donc de la très précoce jusqu'à la très tardive après ça s'échelonne et sachant que vous... on taille pas on taille pas les tomates pas du tout les tomates ni poivrons, ni auvergine, ni concombres, ni melons aucune taille, aucun stress c'est l'inconvénient parfois il faut faire super attention où on marche justement on peut marcher sur une tomate ou quoi quand il retombe parce que comme on essaye de remonter les gourmands à chaque fois mais voilà on en loupe plus d'un ou eux ils poussent plus vite que nous on vient les remonter donc il y a des gourmands qui tombent à terre et les tomates sont par terre sauf l'année passée on a tutoré rien du tout parce que comme la première série a cramé au 8 avril il a fait moins 6 donc ça tout a cramé on a replanté des tomates dans la foulée on l'a trouvé chez des collègues le 15 mai moins 1, quand ils disaient c'est bon on tuteur pas, si ça crève ça crève et puis ça a pas crevé donc quand Morgane et Angélique sont venus au mois d'août la jungle la très grande jungle et pour l'accueillir c'est pas trop ah si c'était chiant c'était la galère c'est la seule année que ça peut être toute heureuse et pour du coup ? ah oui on coupe rien on coupe rien rien du bien vous enroulez ça sur le brin principal ou comment vous faites pour contenir ? parce que vous dites vous remontiez les gourmands non mais après on essaye de fixer le brin principal et puis après les gourmands on essaye de les attacher les uns aux autres ils enroulent quoi on les enroule ça s'embrique un petit peu les gourmand d'un pied avec un autre pied enfin voilà et quel écartement ? entre deux plans il y a 50 cm oui 50 c'est entre lignes 60 alors pour ceux qui ont mal au dos comme mon épouse un investissement à 35 euros sous le bon coin une table de rempotage ça c'est grand luxe c'est pas un peu moins à la vie c'est vrai que c'est pas mal donc voilà la petite nurserie donc là ça se remplit gentiment donc quand certains plants sont vraiment trop avancés il y a de la place on les laisse là sinon ils vont dans la serre et dans la laverie ils sont mis à forcer et après on les replante ils sont ouvrés pour souper les courges les choux les choux d'hiver on ne fait qu'une série donc il y a 1000 choux blancs 1000 choux vert, 1000 choux rouges donc ça sera trop petit donc une fois qu'ils sont levés hop on les transplante pareil pour les courges parce que dans la nurserie on peut avoir jusqu'à plus de 3000 plants pour toutes 3000 ou 4000 donc c'est vrai que quand tout est bien rempli on se dit qu'il y a eu du beau d'effectuer quand même et dire qu'il faut tout planter vous n'avez pas un système de semeur pneumatique non ? pas encore mais peut-être on en a vu un il y a deux ans quand on est allé au Sival je bavais le vent j'ai dit cool mais c'était vraiment le truc jusqu'à là qu'il posait c'était chou donc les graines enrobées ça va les casser oui et puis c'est un peu moins pour les graines nues c'est vraiment indispensable parce que là ça prend vraiment qu'une graine en graines enrobées c'est vrai que c'est un peu plus il y en a pas mal qui disent qu'ils n'arrivent pas bien calibrés qu'il y a toujours des problèmes après je me dis bon les usines enfin les ceux qui font des plans ils doivent en avoir des bons parce que sinon je n'ai pas même pris non plus mais c'est ça dans les prix accessibles dans la machine parce qu'on a un sport pneumatique au Sival on a vu un à 700-800 euros ceux qui font du plan en général c'est peut-être une machine à 4000 ou 5000 voire 10 000 euros peut-être donc c'est pas la même précision c'est pas la même c'est la 700-800 euros j'ai eu deux retours soit avec des problèmes les bus se boucher les débouchés c'était compliqué enfin toujours des petits problèmes techniques qui font qu'on vient quasiment aussi vite à la main avec des graines enrobées ah oui c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure quand on a pris le pli après je sais comment poser mes plaques je la repose derrière machin et pour tout ce qui est court les haricots maintenant on prend des ferti pots qui sont dans le carton qui sont tout neufs ça fait trois ans qu'on fait ça avant on faisait des pots un yaourt on faisait un trou la perceuse dedans ça marchait très bien aussi mais à chaque fois il faut dépoter il faut que là on plante le pot et puis hop bon c'est un coût supplémentaire c'est bio dégradable c'est un coût supplémentaire mais par contre il y a moins de stress pour les racines parce qu'en démoulant on casse pas les racines et on peut se permettre de les laisser pas enfoncer à fond en fin de compte même si on les laisse qu'on plante que 4 cm comme les racines descendent on prend sur le côté ce qui fait que c'est c'est très très pratique le seul inconvénient aussi c'est que les chats adorent ces pots là ils se couchent dedans pour qu'ils écrasent tous les pots c'est incroyable comment ils apprécient ça quand c'est bien mouillé ils y vont pas mais quand ça resèche il y a une certaine chaleur qui en ressort quand ils sont posés dessus ils sont super bien nous un peu moins on a vu surtout une très grosse différence en haricots c'est des haricots de printemps qu'on va se mettre en semaine 9 donc début mars et là ça lève très très bien et une fois qu'ils sont mis en terre il n'y a aucun stress ils s'arrêtent pas de pousser et ce qui fait qu'on a des haricots au 15 mai on connaît haricots donc des haricots au 15 mai et là c'est pareil quelle patate nouvelle c'est jackpot là il n'y a qu'à trois prix c'est pour là qu'au printemps on était mal et juste une dernière question le fait d'empiler les caisses vous mettez que sur deux niveaux en fait deux ou trois niveaux il n'y a pas de problème de lumière un petit peu en dessous parfois mais généralement on les rechange on fait comme les fromages on les retourne on les change de place de temps en temps là on voit que les chouraves ils commencent à s'étioler un petit peu à la limite on peut les changer de place ou pas mais bon parce que là en plus on a un jour d'hiver donc le soleil il traverse pas plus que là-bas et quand c'est l'été il est bien au-dessus il y a moins enfin on voit moins de problèmes l'été au printemps non j'avais vu ça en tant que temps ça a été 10 minutes c'est mal qu'on en a aussi peut tu sais tu ne t'es pas encore là ? c'est trop Donc là c'est la première année qu'on a fermé la serre ? Donc là on est sur la serre 5, où là il y a des radis, ils s'éclaircissent parce qu'on est en train plein de les vendre là, les radis primeurs. Et un essai de mâche en semis directe, ben c'est pas trop mal. Donc après là il y aura les premières nouvelles qui vont être plantées fin février, après les vacances. Mais là aussi en nouveauté c'est qu'on les a recouvert de Miscanthus. Voilà. On a essayé cette année avec le Miscanthus, voir ce que ça donnait. On nous avait dit que pour les petites graines ça marchait super bien, apparemment oui. Donc là ils se dégradent assez rapidement. Dehors ils se dégradent moins vite. Mais un sous-serre il se dégrade très très rapidement le Miscanthus. D'accord. Ouais parce qu'on a mis la même épaisseur. Ouais. Donc là on a mis, non parce que c'était les tomates qui étaient là. On a broyé les super tomates. Ensuite on a mis une couche de compost. J'ai semé la mâche, le Miscanthus et puis le goutte à goutte arrosé. Et depuis voilà. Donc il y a quelques trous où ça peut enlever. Et je pense que comme le goutte à goutte à 4 ans, il commence à fatiguer. Donc là il va être temps de changer goutte à goutte. C'est là qu'on voit que ça fatigue quand même le plastique. Là où c'est bien irrigué, ça a levé, ça lève. On voit même plus Miscanthus et c'est des grados plus... Vite, plus quand c'est mouillé. Donc j'ai été semé avec... Oui bah oui, je vais le chercher. Le petit semoir à main qui coûte 1,50€. Oui, d'accord. Donc là tout est semé à main. Les rasies aussi, les lamaches. Il n'y a aucun éclaircissage, rien du tout. Et les pommes de terre, là tu mets au milieu ? Non, après on va cueillir la mâche. D'ici mi-février toute la mâche est... Ah bah là d'ici 8 jours, on va être bonne accueillir les premiers... On a des restos qui demandent de la petite mâche. Donc une fois que la mâche sera cueillie, il y aura une petite couche de compost de rajouté dessus. On plantera les pommes de terre, la bâche noire et le voile par-dessus. Et le voile pour les pommes de terre, il reste pendant toute la culture ? Oui, jusqu'au bout, jusqu'au premier arrachage. Une fois qu'on commence à arracher, on enlève le voile. C'est comme les tomates, une fois qu'elles ont produit, on n'arrose plus du tout. Voilà. Il n'y a plus d'arrosage jusqu'à là pour se débrouiller. De toute façon, la tomate se suffit à elle-même. Elle puise dans ses ressources, il n'y a pas besoin... Au contraire, si on l'irrigue tout le temps, ça n'a pas faim. Surtout par rapport à nous, on privilégie surtout le taux de sucre dans la tomate, le goût. Et ils ne veulent pas de tomates diluées. Mais par contre, on ne peut pas jouer au tennis avec pendant 15 jours. C'est l'inconvénient. Il ne faut pas tout avoir. Ce n'est pas facile. Et là, les chardons, vous allez passer à la main avant de mettre les patates ? Là, on va les enlever, oui. Là, dans le milieu, on voit qu'il y a un rond de chien-dents qui commence à se développer. Après les premières terres, là, il y aura des haricots à rame, qui seront sur bâches. J'espère limiter la propagation de ce fameux chien-dent-là. Mais bon, après, des attises de cochon. C'est surtout qu'il faudrait qu'on y passe quasiment tous les jours et enlever au fur et à mesure. Mais comme en même temps, avec le système du compost, il ne faut pas remuer non plus. Donc, c'est un petit peu... Bon, la bâche, ça va faire. Oui, de toute façon, oui, ça va les atténuer. Mais c'est vrai que ce n'est pas très, très joli non plus. Ce n'est pas top. C'est vraiment un 1, non plus. Oui, mais bon, je pense qu'il y a eu une poignée au début, et maintenant, il s'étale. C'est tout par rapport à ça. Donc là, on avait pas mal de liserons sur ces deux planches-là. Et c'est vrai que d'avoir mis de la paille pour les tomates l'année dernière, ça l'a limité un peu. Bon, on verra au printemps si... Là, l'hiver, bien sûr, il est plus calme. Mais on verra au printemps et l'été. Bah, cet été, il y aura de la bâche. Donc, ça va peut-être le limiter. Mais en fait, à l'éponge, elles sont... Ça n'a pas été bâté, en fait. Non, non, non. Bah, c'est le compost, la deuxième année. Là, c'est la deuxième année de compost. Ah oui, il y a quelques deux années, c'est déjà... Mais comme à chaque culture, on a mettre 3 cm à chaque culture. Ouais, d'accord. Au niveau de l'enracinement, sur tomates et tout... Avant, vous travailliez le sol sur serres ou quoi ? Ah oui, oui, on travaillait partout, oui. Et vous avez noté une différence, parce que comme vous avez arrêté, entre guillemets, du jour au lendemain, sur ce qui a besoin de s'enraciner profond... Bah, sur les tomates, l'année dernière, l'inconvénient, c'est que ça a été tellement une année un peu bizarre et spéciale. Par contre, sur certaines cultures, oui, on a remarqué des meilleurs enracinements. Type concombre, etc. Par contre, comme c'est plus court au niveau du cycle, on a fait 3 séries sur une année, on a vu quand même une différence de production, ils étaient plus vigoureux, ils ont moins souffert, moins de stress. C'est plus qu'on fait ça, là. Surtout à la reprise. À la reprise, quand on travaillait le sol, on passait au lactisol, on passait le roto, on mettait la bâche plastique, un peu de fertilisant entre deux. Bon, on les replantait, ils décollaient, mais on sentait que ça décollait gentiment. Là, on les met dans le compost, c'est vrai, mais ils décollent aussitôt. Il n'y a pas un temps d'arrêt. S'il fait la chaleur, eh bien... C'est le souci. Tout le temps l'huile de coude à la maison. C'est là qu'on voit la première petite place. Ce coin-là, on a mis la serre, parce qu'il y avait de la place ici. Mais, on va dire, c'est le point le plus sale de l'exploitation. Alors, ça n'a jamais été bâché, parce qu'on n'a jamais eu le temps de bâcher. Donc là, après les petits pois, il y aura de la pastèque. Donc, ça va être bâché, on va dire, du 20 avril, enfin, début mai, jusqu'au mois d'octobre. Donc, on espère que là, ça va limiter un petit peu ce phénomène vivacier, parce que là, franchement, il faut être sportif. Les petits pois sont bien levés quand même, on les voit, donc là, il faut leur désherber un petit peu avant de les ramer, ces variétés qui sont à ramer. Et puis, on va voir ce que ça donne à la fin avril. Mais bon, ça va être compliqué, je pense. Donc là, ça a été une des serres faites à la petite pelle, qu'on n'a pas fait à la main, et qui n'a pas bougé à la tempête. Bien tendu, bien... Donc là, il y a du vivace, il y a du pissenlit. Donc le pissenlit, en fin de compte, ça fait huit ans qu'il a été semé, il n'a jamais poussé. Il a très rarement enlevé, il n'a rien poussé, et depuis qu'on est... Ça fait deux ans qu'on est comme ça, en planche permanente, enfin en compost, et maintenant, il pousse. Il s'y plaît. Il s'y plaît. Donc, maintenant, il nous fait suer plus qu'autre chose, quoi. Donc, voilà. Ah oui, mais on l'a déjà vendu, on en vend, hein. On le coupe et on le vend. Bon, il n'est pas blanc, mais bon... Et ça se vend en feuille jeune ? Bah comme ça, on coupe le pérouet, hein. Donc là, quand c'est à ce stade-là, il est passé en sauce. Ah, c'est... Alors, tu prends un filet de cabillaud, enfin, il y a un petit bout d'un panton blanc, tu fais juste poêler des deux côtés, donc ils sont encore un peu trop soucis à l'intérieur, et tu mets une crème de piscineau sur le dessus. Ah oui, ça ressemble. On met quelques pistaches broyés, puis passe ça au four, juste à la grille très très chaude, pour cramer un peu la pistache et dessécher un peu la crème de piscineau. Donc là, c'est de la mâche plantée, parce qu'il y avait des petits pois qui n'avaient pas du tout levé, là, c'était vraiment... c'était encore plus sale que les autres planches. Donc, on a broyé, on a passé un tout petit peu de compost, parce qu'il n'y a pas grand-chose, et puis, planter de la mâche. Et il y aura des choux raves, après, de planter dans le bout, d'ici trois semaines, quinze jours, trois semaines. Ceux qui sont dans la nurserie. À l'échéance, 4-5 ans, avec cette apporte de compost, à un moment donné, ça ne se réduit pas aussi. Enfin, ça va augmenter quand même, tout ça. On verra, tant qu'on touche pas le plafond, on a comme espoir. Est-ce que ça prévoit aussi, à un moment donné, la rentrée ? Bah, disons que là, on met du compost, déjà d'une part, pour l'occultation. Et puis après, si vraiment, ça reste propre, et qu'il y a assez de compost, on ne remettra pas après. on va jouer au fur et à mesure, au jour le jour, regarder ce qui peut se passer, et comment ça évolue. Là, déjà, ne serait-ce que cette planche-là, qui était vraiment très sale, bien tendue, bon, ça repousse un peu, mais bon, peut-être que les vivaces vont fatiguer plus vite que nous. Ouais. Mais là, on va dire que toutes les serres qu'on va voir, et ça fait 11 ans qu'on est là, il n'y a aucune qui a été bâchée, au sol. Ça va être vraiment la première année qu'on va bâcher. Donc, peut-être que ça va, peut-être, limiter. Voilà, je pense que... Ouais. De toute façon, on verra. De toute façon, on fait des essais quasiment tous les ans. Oui, mais, quand tu ne remets pas le sol, je pense que les graines, elles ne sont pas en collection de germination non plus. Je pense que là, les vivaces qui sont là, c'est qu'elles sont déjà là depuis certaines années. Ce n'est pas des nouvelles, ce n'est pas des jeunes. Là, c'est des doches, qu'on appelle ça des belles doches, ça fait peut-être 10 ans, 8 ans, 5 ans. Elles ont été multipliées, je pense, par le retour. C'est la technique de la culture du sol qui a fait qu'elles sont multipliées, ces vivaces. Plus on remue, plus on facilite la germination des graines, que ce soit vivace ou autre, ou annuelle. Là, au printemps, printemps-été, qu'il a fait à peu près sec, on vend du mouron blanc qui est considéré comme mauvaise graine. On a manqué de mourons pour les restaurateurs. C'est pas les mourons. Oui. Depuis qu'on est en compost, de mourons, on en manque. Oubliez de passer sur une planche à coups de roto pour avoir du mouron. C'est quand même... Maintenant, avec l'automne, il y a ce qu'il faut. On a manqué de mourons. Donc, si on ne remue pas le sol, on fait moins de germes et de graines. Donc là, plus aucun travail du sol pour tes cultures à venir sur ces plantes-là ? Non. Juste à importe qu'on pose ? On a arrêté... Donc, sous les serres, on a arrêté au mois d'avril 2015 et en plein champ au mois d'août 2015. D'accord. On a réduit le total du travail. Total, total, total. Total, total. Total, total. On continue ? On va refroid aux pieds. Donc là, c'est les... Là, ça crache. Normalement, c'est les salades qui sont en dessous. Donc, salades de printemps. On a les serres plus les tunnels nantés. Donc, si on compte toutes les surfaces couvertes, ça fait plus de 1000 m². Et ça, ça réchauffe plus vite qu'un tunnel comme ça ? Oui, ça chauffe plus vite, oui. Mais pour les ouvrir... Non. Donc là, on a mis... Donc là, c'était en bâches occultées. Donc, avant la bâche, il y avait des bêtes carves. Donc, on a broyé les bêtes. On a occulté le sol pendant... Elle est où ? Elle est où ? Les bêtes sont finies... Donc là, en 2015, les bêtes là... Non, début 2016. Non. Non, non. C'est bien qu'on n'est plus... Bref. Donc, on a occulté. On a mis du compost. Et après, on a planté des salades. On a arrosé une fois et bâché. Et depuis... Donc, elles sont plantées depuis fin octobre. 15 octobre, elles ont plantées. Donc, on ne les voit pas, mais elles sont déjà... Elles sont à peu près grosses comme ça. Donc, celle-là, c'est pour fin mars. Cueillette, théoriquement fin mars. Et tout va bien. Donc, ça, c'est les allées qui sont payées. Donc, on a payé les allées pour éviter la repousse d'herbes. Mais bon, ça va repousser quand même. Oui. C'est intéressant quand même. Oui. Ça permet de limiter un peu. Parce que sinon, les allées... Il y a une déchirure quelque part. Donc, c'est des variétés qui sont très lentes. Ce n'est pas des variétés qui sont spigues. C'est des variétés d'hiver. Oui, bien... Il y a un délai plantation-récolte minimum de 12 semaines. D'accord. Ce n'est pas des huit semaines comme on fait en salade de printemps, en salade d'été ou en salade d'automne. Là, on est à huit semaines. Là, on est plus près de même, voire quatorze semaines. D'accord. Mais avoir de la salade, de la laitue, de la batavia, de la feuille de chêne fin mars, il n'y en a pas beaucoup qu'en ont. D'accord. Et là, c'est pareil que la plumeur, c'est... Est-ce que tu arrives à avoir de la salade petite feuille de chêne, là, en ce moment où... Ah non. Non, là, on n'en est pas. Non. D'accord. On pourrait. Tu pourrais, oui. Mais on ne veut pas. D'accord. On ne veut pas. Il faut faire une coupure, il faut changer aussi. Bien sûr. Donc là, on est sur les légumes asiatiques, là. Les moutardes, voilà, les mizunas, le pak choi, le pêtsai. D'accord. Mais on n'est plus sur la feuille de chêne. Ok. Là, on a arsemé quand le semaine dernière, non, la feuille de chêne ? Mais à couper. On fait du mesclin toute l'année, mais le mesclin, la variété varie suivant les saisons. D'accord. Après, de toute façon, c'est un feuille de chêne classique. Mais non, pour l'instant, on n'avait pas... Ni batavia, ni feuille de chêne. Ok. Mais sinon, on pourrait, oui, on pourrait. On en a eu jusqu'au mois de décembre. Donc là, c'est les choux-flairs qui vont être arrivés au mois de mars. C'est du type Roscoff. Donc l'inconvénient de ce chou-là, c'est qu'il est très long. C'est un 250 jours. Donc planté mi-juillet, récolté au mois de mars quand même. C'est bon. Ils sont spécialement bons ? Ben, ils sont très bons. Et puis, il y a une période aussi où on n'a pas grand-chose. Mars-Avril, au niveau des légumes, c'est un peu la misère. Donc ça a permis d'avoir du chou-fleur à vendre à cette période-là. Et toutes les planches, ça garnit un petit peu la liste de légumes qu'ils font tout de suite à vue d'œil. Après, ils se descendent dans le sens où on peut passer la tendance régulièrement en été. Donc là, il y a des petits foireaux. Cette année, ils n'ont pas beaucoup grossi parce qu'il manquait un peu d'eau. Donc ceux-là n'ont pas de paille. Ceux-là sont sûrs que composte. Et là, ça ne vous inquiète pas pour le calif du poireau ? Mais là, il est vraiment petit. C'est la première année qu'il était si petit que ça. Et puis les mulots qui comptent s'attaquer, ils se couchent. Donc là, les chats ne font pas leur boulot. Il va falloir leur botter les fesses. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas la sécheresse ? Parce qu'en fait, nous, c'est pareil. Oui, oui. Ils ont manqué d'eau. Parce que nous aussi, on n'a pas d'irrigation en planchant. On a vu la différence. Ah oui, non. Mais d'habitude, il pleut toujours au mois d'août et au mois de septembre. Mais cette année, il n'a pas du tout plu. Et là où le poireau pousse, c'est là. Et on a même parfois des gros calibres en poireau. C'est pour ça que cette année, quand on avait ça, on a dit... Ils sont rattichants, les machins. Et même avec un enherbement comme ça, vous auriez du gros calibre. Ah oui, il n'y avait plus. Il faut faire où l'autre ? Non. Ça, c'est pour éviter la monotonie. D'accord. Non, c'est vrai ? Ok. Ni dans le même sens, ni dans la même longueur. D'accord. Donc, c'est... C'est plus chiant pour les bâches. Donc là, il y a deux bâches parce qu'il faut rabouter bâches et bâches. C'est ce que je me disais, oui, voilà. C'est vrai que c'est côté moins pratique. Mais au printemps, l'été, quand tout est bien fleuri ou bien poussé, ça fait un joli pulse. D'accord. Mais ce n'est pas une question de facilité de travail ou quoi, c'est vraiment du visuel. Ok. Que visuel. Et ça, dès le départ. Dès le départ. Ok. C'est le plaisir. Oui. Visite de l'œil. Et quand les gens se promènent ou quoi, quand on fait des portes ouvertes ou des particuliers qui veulent faire un tour du jardin, ils vont dans les allées, ils vont partout. Et c'est vrai qu'ils nous disent, ça fait un petit peu... Oui, la variété. Oui, ça fait pas dans le même sens et pas dans le même... Oui. Oui, mais bon, après, il faut raboter l'étage. Ben voilà. Mais bon, après... D'accord. Je ne sais pas si c'était un quart d'eau de plus, mais... Ah, ouais. Du coup, là, le sud, il... Oui. C'est mort quand même. On voit la maison, la maison est un peu inclinée, donc là, il est plein d'arriver. On a reculé déjà. Avant, on cultivait plus près. Pour le fur et à mesure, on recule parce qu'on voit que ça pousse, on ouvre bien les chevaux. De toute façon, c'est encore un peu trop long, même. Là, c'est des petits pois. Des pois croquants. C'est quoi, ça ? C'est du... C'est du voile, ça. C'est du gros voile. C'est du P19, ouais. Ouais, du P19. Ouais. Donc là, on est encore sur du primeur, donc encore de la salade différente. Il y a de la batavia d'ici. Là, c'est des choux pointus et des choux brocolis qui restaient du plantage de la serre. Donc, il n'y avait plus de place sous la serre. Donc, on a fait une planche à l'extérieur. Et là, les trois petits tunnels, c'est des oignons blancs primeurs. Des oignons blancs cébêtes que l'on vend en bottes. Donc là, il y a trois planches dehors et une planche qu'on va voir tout à l'heure sous la serre qui seront plus précoces. Ah oui, ils sont levés. Je n'ai rien dit. C'était planté en bulbille ? En bulbille, oui, c'est en bulbille, oui. C'est ça récolté ? Donc là, ça va être récolté le 15 avril jusqu'à un bon mois. Donc, il y a trois types de poireaux là. Poireaux sur compost seul, poireaux sur miscanthus. Et là, à côté, c'est poireaux paille. Là, c'est le poireaux miscanthus, là. Et la paille, là-bas. Alors, au début, c'est les poireaux miscanthus qui étaient plus propres cet été. Et après, c'est les poireaux paille qui ont été plus propres. Et quand on est passé, vous disiez qu'il y avait un retard sur 1 an ? Oui, ils étaient plus petits, oui. Et ils ont très bien rattrapé, oui. Enfin bon, ils sont encore petits parce que... Oui, mais comparé aux autres, ils sont plus... Oui, oui, oui. Ils ont bien rattrapé, alors que le précédent est le même. C'est des moraux maintenant, il y en a, oui. C'était la mâche. Vous l'avez vu au début, il était en train de lever. Donc là, c'est compost et miscanthus pour les navets. Et donc là, il y avait les choux... Là où il y avait les voiles, c'était des choux romanesco. Maintenant, c'est des petits pois et des fèves. Donc les épinards qui ont été tondus, parce qu'ils avaient un peu le mildiou, donc on a tondu les épinards. Donc là, ils s'en repoussent pour refaire une dernière coupe au printemps, là. Et puis après, ils vont monter à graines, donc on les enlèvera. Ça, c'est parmi les plus petits. Oui. Merci le compost et les potasses. Et là, ils sont semés pas profond ou c'est le compost qui... Non, non, non. Là, les navets, ils ont semé sur le compost, c'est tout. C'est posé dessus. Ah, d'accord. Et miscanthus par-dessus. Et la conservation, là, ça va tenir ? Ça tient. Là, le navet, la rasmira, il est jusqu'à moins 9, moins 10, il change pas. Après, c'est bien compliqué. Mais là, il fait moins 2 ou moins 3. Ça, c'est tondu, là. Ça fait une navet jaune. Donc il est très très serré exprès, parce que les restos, ils veulent des petites billes. De 3-4 cm maximum. Donc là, ils sont servis. Donc là, c'est vraiment semé volontairement. Ce qu'on a remarqué avec le compost, c'est qu'on n'a plus aucune mouche. Là, ces radis-là, ils n'ont pas été voilés. Les navets n'ont jamais été voilés. Et il n'y a aucun verre. Alors qu'avant, on avait 15, 20 % de verreux. Et là, rien. Là, c'est un tac de limace, c'est pas un tac de verre. Donc voilà. On est content aussi par rapport à ça. En fait, c'est un groupe, parce qu'il y en a qui disent qu'ils continuent à en avoir. Pour qui ça n'a rien changé ? Nous, ça a vraiment amélioré le niveau du verre. Enfin, navet et radis. Des fois, tout ce qui était dans le sol, ça allait. Mais tout ce qui était extérieur, ça allait. Mais tout ce qui était intérieur, c'était verreux de chez verreux. Et là, on voit, il n'y a rien, il n'y a même pas une trace. Et navet, pareil. Donc là, ils ont gelé. C'est mort. Vous utilisez du plastique que pour les salades ou quoi ? On utilise que pour les salades. Plus le plastique. Donc la salade va mieux supporter la chaleur. Si il y a un coup de chaud au mois de février, enfin janvier-février. Que les choux, les feuilles ne vont carrément pas cramer. Mais on aura du mal à résister. Et au niveau mildium, sur les choux, c'est terrible sous le plastique. Ah oui. On l'a appris aussi en le faisant. Et c'est vrai qu'avec le voile, ça chauffe un peu moins. Mais ça respire mieux. Et les choux se développent beaucoup mieux. Il y a moins de pourriture grise aussi sur les brocolis. Brocolis sous plastique, là c'est terrible. Dès que le bourgeon commence à sortir, c'est gris quoi. Gris de pourriture. Ça reste humide dedans. Alors que le voile, ça respire. Par contre, on perd quelques degrés. Mais bon... On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Et donc là à gauche, c'est le tas de compost. Ah non, non, là il y en a 4 là. Il y a 4 bennes. Il y a 60 tonnes. Pas moins parce que j'ai l'appris, mais... Là il y a 4 bennes. L'autre tas était là-bas. Et tu recharges tout à la main ? Oui, on charge tout à la main. Non. Ça va, c'est pas... C'est un peu fatigant. C'est la corvée quand même. Oui, c'est la corvée. Donc là à droite, on a fait de l'avance. On va faire un essai. On avait semé de l'orge. C'était bâché. On a semé de l'orge au mois d'août. Là j'ai broyé l'orge. Je mets du compost. Et on va rebâcher pour les carottes, les panées et les salsifis. Donc on va voir au printemps si en débâchage, si le compost est bien resté, si faire un petit peu d'avance et réchauffer un peu plus vite le compost. On va voir ce que ça donne. Et puis quand on n'a rien à faire tout de suite, ça nous occupe. Non mais c'est vrai qu'au mois de mai, c'est un peu compliqué de tout faire. Mettre le compost, semé... Bon là on va voir si ça... Ça peut nous faire gagner quelques mâles. On va voir. J'ai avec le Miscanthus, c'est peut-être l'association français. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est propre. C'est vrai qu'il y a un peu de plastique de temps en temps. Il y a encore si c'est de plastique. Mais il est relativement propre, bien criblé. On va se demander s'il faut... Bon après il faut que c'est fou. Mais c'est dans une sableuse ou un godet, un décileur, ça bourrerait pas... Ah bah il y a des bouts un peu long, moi ça c'est de l'avance. Dans un godet décileur, c'est un problème. Ouais, ça y irait. Ça passe ? Ça bouge, ça s'amonge. Les godets, c'est sûr. Dessileuse, c'est pareil. C'est plus la sableuse, peut-être. C'est plus compliqué, ouais. Il faudrait que ce soit pour les baisseurs. Ouais. Il y a des bouts quand même. Ah oui. Pas bon. À réfléchir. Vous en achetez une et vous nous dites. Oui, c'est ça, d'accord. Pas de soucis. Donc là il y avait les carottes jaunes et les carottes orange bottes. Donc là c'est fini. Les dernières qui restent, les petites bêtes les ont mangées. Donc c'est la première année avec le compost qu'on réussit à faire des carottes. Parce qu'avant on avait beaucoup de mal dû déjà à l'énervement. À faire lever des carottes et les garder jusqu'à la vente. Donc là on est content, on est la première année. Et puis madame est contente parce qu'elle voulait des carottes aussi. Ouais. Les clients sont contents aussi. Donc l'année prochaine on va avoir agrandi la surface en carottes bottes. Donc on fera de la orange classique, de la jaune du doux, de la violette, de la rouge et de la blanche. Donc on aura toutes les couleurs en carottes. Est-ce qu'on joue aussi sur les couleurs pour les paniers ? Et puis les restos aussi. Pour les particuliers aussi. Ils ont l'impression qu'ils mangent autre chose en fin de compte. C'est une autre couleur donc ils mangent autre chose. C'est bête hein mais... Là ça va être bâché. Donc là la bâche qui est dans le fond là, où il y aura la première terre, elle va être ramenée ici. Et donc là tout ce carré là, donc là il y aura deux fois deux choux sur choux. Mais bon cette petite partie là. Il y aura les chouffreurs d'été là. Ah oui sur bâche ? Non les chouffreurs d'été mais après occultation. Ah après occultation. Là on va occulter là. En 15 juillet. Voilà. Bah là ça va être bâché pour les navets. Donc quand on va faire les bâches dans le fond là. Quand on va cultiver au printemps. On va ramener les bâches ici. Et quand ça sera les navets du mois de fin août. Donc ça sera bâché de mars, avril, mai, juin, juillet. Ça sera 5 mois de bâchage. Ça va être propre. Moi j'espère. Ça va sélectionner des plantes résistantes à... Voilà. Donc là il y aura les navets, les radis asiatiques et puis voilà. C'est prévu comme ça pour l'instant après. Peut-être changer mais... C'est prévu comme ça. Et donc là c'est des céleri branches. Pareil, on a fait une bonne récolte de céleri qu'on a coupé. Le reste a été broyé et remis sous voile pour faire de la jeune pousse de céleri. Qu'on va revendre au mois de mars, avril. Après comme c'est une bise annuelle, ils remontreront en graines. Donc là on va le détruire. Mais donc au fin de compte, on aura 3 récoltes sur une même plante. Toutes les recousses, on les réutilise. Voilà. Donc là c'est des choux pointus. Qui ont été plantés... Mai octobre... Non, fin octobre. Ouais, enfin bref au mois d'octobre. Donc ceux-là c'est pour récolte fin mars. Et donc là c'est la première année où on va bâcher les serres. Voilà, on va bâcher les serres. On va voir ce que ça donne. Tu peux y déguer comme ça sur le... Ouais ? Ouais, par dessus, ouais. C'est une bâche tissée. C'est une bâche tissée, donc ça rentre. Alors il y en a qui mettent le goutte à goutte dessous. Moi j'aime mieux que je sois... Même quand on a paillé les tomates cette année, on a mis ça par dessus. D'une part c'est déjà pour vérifier que le goutte à goutte fonctionne bien. Déjà d'une. Et quand on met de la paille, ça dégrade mieux la paille. Elle est toujours plus humide. Sinon elle est toujours sèche et elle ne se dégrade pas. Et par contre on a eu du fumier de vache jusqu'en 2012. Ah oui. Avec nos vaches. Donc après c'est de 2012... Jusqu'en 2011, vraiment du fumier. Donc là il y en avait partout. Ouais. Et après c'était au bouchon, coup par coup, souvent les cultures. Et par contre, sous les cerfs, sous les ans, il y avait du bouchon. Et c'était à quel... Euh... Donc on était à... C'était du bouchon là, du guanor qui faisait 2,2,2. On était à peu près à une tonne hectare. D'accord. Donc ça fait 200 unités. Ouais. Mais en plusieurs fois. Les cerfs c'était 2,3 fois. C'était pas une seule fois quoi. Ouais. Dehors, oui, c'était... Pas une seule fois quoi. Donc là les blettes. On va consacrer un peu dedans bientôt. Ouais. Pour qu'elles soient trop grosses. Ouais. Là c'est des carottes. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Sur Miscanthus. C'est parfait. C'est parfait. Donc là ça lève. Donc là elles sont vraiment... Là je vais... Sans rire, Vincent, j'ai mis une demi-heure par planche. Ouais. Parce que là il nous faut des carottes. Là c'est de la carotte de luxe presque. Il ne faut pas qu'elles se touchent sinon elles sont déformées. Les carottes. Donc il faut les semer très 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 claires. Et donc là c'est vraiment... On peut dire graine par graine mais presque. Donc on voit que c'est vraiment clair. C'est pas très fourni. Mais c'est exprès. Il faut avoir de la carotte bien droite et... Donc en mini-carotte, la mini-carotte c'est 9 mm de diamètre sur 6 cm de long. Il se met quand ça ? Ça c'était semé... Bah juste avant chez Victor là. Donc c'était fin novembre non ? Oui. Voilà. C'était ça en novembre. Ouais. C'était semé dans la semaine d'avant ou dans la même semaine. Ah non. C'est quasiment deux mois quoi. Ouais. Et ça c'est pour mars non ? Un peu plus ça ? Ouais peut-être. En plus c'est de la mini alors ça va... Ouais peut-être fin mars peut-être... Ça va vite. Ouais. Et t'en as refait d'autres pour... Non pas encore mais on va en refaire là. Bah oui tout de suite. Et c'est quoi comme variété ? Non c'est de Napoli. Napoli. Napoli oui. C'est une F1 ? Une F1 oui. La deuxième année qu'on fait celle-là et c'est vrai qu'au niveau goût elle est pas mal. Au niveau de la tâche, au niveau du collet par rapport à la feuille parce qu'ils veulent la feuille avec, ça se tient bien. C'est une belle présentation et... Bon... Enfin... Non. En coisinant. Que demander de plus ? Et par contre dehors carotte botte c'est de la maestro. Pareil chez une F1 aussi. Donc ça lève. Gentiment mais ça lève. Et dans le fond c'est un peu plus épais et je crois qu'on aura pas des problèmes. On les vendra différemment. Donc voilà botte mais oui bah ça sera pour les paniers. Voilà. Donc là c'est une serre de premier mesclin mais là il est mort, enfin c'est mort, il est en fin de vie celui-là. Donc là il y aura les choux raves et un autre mesclin qui va arriver après. Donc là on va broyer la semaine prochaine. Et puis remettre un peu de compost et repressenter. C'est la moutarde. La moutarde. C'est beau ça. C'est une petite salade. Ça c'était maisonnante. Moi je la coupe. Et au bout c'est juste après la moutarde d'un coup ? Ouais. C'est du pak choi. On l'aime. Je fais des... Je fais des... Donc ça fera de l'engrais hein, c'est pas grave hein, c'est pas perdu hein. Pour la récolte t'as un chariot où tu travailles dans ta caisse et euh... Un seau. Un seau. Un seau que tu vends une tomate. Tu cueilles des branches ? Tu mets un deux branches avec ? Non. Non ? Non ? Là en plus tu mets de la ficelle que à partir du haut. Ouais celle-là elle est un peu détendue parce que le vent est assez détendu, faut la retendre. Tu mets une ficelle pour les deux rangs et tu les... Ah pour les tomates ? Non, là on met des cages et des piquets dans ces cas-là. D'accord. Je pensais c'est un lac où il n'y a pas de culture, on met des cages. On va les voir. Des cages à fond. Des cages et des piquets. Ça doit être sangria c'est la variété je crois c'est là. Ça n'a pas beaucoup de vin mais bon. C'est dommage hein, sinon je serais tout le temps là. C'est drôlement bon ben oui. C'est bien épais c'est... Et puis il y a à manger quoi. Et ça repousse un peu. Il y a à manger ouais, c'est clair. Ce mesclin-là il a été planté fin août. Donc ça fait quatre mois qu'on tape dedans. Ouais mais c'est bon. Tu coupes le pied ? Ça doit se cuire non ? Non, on coupe feuille à feuille. À la fin on coupe le pied mais là j'ai coupé le pied à la fin mais... D'accord. Sinon on fait des feuilles à feuilles. Là c'est trop dur hein. Ouais c'est trop dur pour les restos. Et ça se cuit pas ? Si ça se cuit. Et c'est dur quand même ? Non mais ils sont tellement exigeants si tu veux sur la qualité. On préfère perdre un petit peu. Là il y a une serre qui est pleine de mesclins à côté. Et puis là on va recemer d'autres. On préfère en faire plus souvent. Ouais mais là tes clients individuels particuliers... C'est pas eux qu'on consomme le plus. Ils ne sont pas tirés par ça, ils ne connaissent pas. Non mais ils peuvent ne pas connaître ouais. Ouais mais... C'est des produits qui sont un peu chers quoi. Là c'est 10 euros le kilo donc c'est pas énorme mais c'est pas... Non c'est pas énorme. Ouais c'est pas énorme. Mais bon... Ouais c'est pas énorme. C'est pas grave ça fera de l'humus. Le sol n'aura pas tout perdu. Donc là on est en mâche planté. Des radis encore. C'était celui là depuis un certainement. Des radis radis. Ils sont bien levés. Ils sont bien levés. Tapos. Tapos. Puis là il y avait une bâche verte avec les choux brocolis mais avec le vent comme le pignon est arrivé dans la serre. Mardi matin hein. La bâche verte elle est partie avec donc on l'a enlevé mais... Donc il a cassé les choux qui étaient dans le vent et on l'a enlevé tout à l'heure. Donc là c'est les choux brocolis. Donc là c'est la deuxième série de mesclins. Donc la troisième est dans la nurserie là pour être planté un peu plus tard. Donc là il y a du pourpied, il y a du cresson, liénois, de la moutarde brune, moutarde blonde, mizuna, pak choy vert et un petit peu de choux chinois dans le fond. Et du fenouil qui nous sert d'aneth pour les restaurateurs. Donc ils prennent six fois quelques bulles pour faire un peu de purée, purée de fenouil. Mais sinon l'hiver ça sert d'aneth en fin de compte. Parce que l'aneth gèle. Le fenouil gèle aussi mais repousse tout le temps. Donc ce qui fait qu'on a de l'aneth toute l'année. Quand ils font un saumon, quand ils font des choses à l'aneth. Est-ce qu'ils montent en graines quoi ? Et par contre on plante du fenouil au mois de mars. Donc on ne l'arrose pas, on le laisse très très stressé. Donc il fait de tout petits bulbes et il monte à graines aussitôt. Et on vend les fleurs de fenouil. 15 centimes pièce. D'accord, ça fait une ombelle. Voilà, ils mettent ça en décoration en général sur des glaces. Et on a mangé une glace à la feuille de figue avec des fleurs de fenouil. Donc on a un effet sucré, on a un effet un petit peu amer de la feuille. Et un côté très très réglissé de la feuille de la fleur de fenouil. Alors le mélange des trois c'est... Attends, ça s'applique par terre. Tu l'as fait dans le restaurant ou non ? Non, 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 oui, mais sur la chaise. Sur la chaise. Sinon en déco, ce qu'ils apprécient beaucoup c'est le pourpied aussi, le pourpied clétone de Cuba. Quand ils mettent une feuille dans l'assiette ça... Et là t'es pas embêté par le moron sur le... Bah là pour l'instant non, ça va, il n'y a pas trop... Donc là il y a un moron, non ? Il y a un... Un clétone de Cuba planté et plus loin c'est semé. Alors on se met en direct, c'est la catastrophe. Donc là on voit la différence. Donc là c'est du planté. Et là c'est du semé. Donc d'une part il y a plein de chardon. Pourtant c'est la même planche, donc là il n'y a pas de chardon, là il y en a plein. Et puis c'est très très irrégulier quoi, donc c'est pas... Donc là par contre, non, le Mizuna il est semé en direct. Celui-là il est semé. Ça c'est planté, ça c'est planté, ça c'est quoi ? Tout est planté, sauf le Mizuna. Et la partie du pourpied. Bah tu y arrives, mais pourquoi tu... Pourquoi tu fais pas en semé à le Mizuna... Non, la moutarde ? La moutarde. C'est un essai là, c'est la première fois qu'on faisait ça en semé. Bah c'est beau. Et c'est relativement propre, c'est pareil que ça peut être déservé du tout. Ça doit prendre un peu de temps en semé aussi ça. Bah oui, et puis je pense que j'ai un peu trop serré quoi. Parce que ça fait une touffe. A chaque graine il y a une touffe. Bien sûr. Et je pense que là on va perdre un petit peu de sa capacité par rapport au planté. Donc quand il est trop avancé, bah on coupe les tiges. On coupe au bout puis après on coupe les tiges. Ça c'est le chou chinois. C'est vrai, quand on ne connaît pas les légumes, on ne s'imagine pas la plupart du temps qu'une petite graine et autant de feuilles. Crue aussi. Crue avec une sauce barbecue chinoise. C'est super bon. Alors quand il y a de la pomme, on vend la pomme sinon on vend des feuilles. Et ça, mode derrière. Non, ça c'est le pêtsai. Oui. C'est le pêtsai. Pêtsai. Vous le mettez aussi dans le mesclin. Le mesclin. C'est un peu dommage, mais tant pis. C'est quand c'est cultivé, c'est un peu chaud. T'écroises. Mais bon. Donc là, sur les côtés, c'est des oignons primeurs, des oignons bottes. Et dans le milieu, c'est des épinards jeunes pousses. Donc là, on va commencer à... Je les ai dévoilés pour qu'ils donnent un petit peu plus de chlorophylle. Et puis, on va commencer à taper dedans la semaine prochaine. Et là, après, il y aura les melons. Au mois de mai, toute la CES sera en melons. Est-ce que tu tailles tes melons ? Non. On taille rien. On taille rien. On laisse comme les tobates. Voilà. Donc on a moins de rendement, c'est vrai. Mais au niveau du goût, on s'y retrouve. Donc en melon, on fait le melon Pigri de Rennes. On fait le melon Gênes vert. Et là, on va essayer le melon Vieille France noir. Non, le melon Noir des Carmes. Et le Vieille France, c'est un orange aussi. Je vais essayer ces deux-là. Noir des Carmes, tu vas voir, ça produit énormément. Oui. Le Vieille France, ça produit beaucoup moins. C'est énorme. C'est énorme. Mais au niveau du goût, c'est fabuleux. Donc il y aura une planche de chaque. Donc on verra qu'il y a quatre planches. Il y aura quatre types de melons différents. Et on verra comment. Ah bah après, il se débrouille. Donc là, pour la première année, on va mettre de la bâche. Donc je pense que le chien dents, ça va le calmer un petit peu. Ça va être bâché, en fin de compte, de début mai jusqu'à octobre. Donc on verra à Toussaint, quand on va débâcher, pour remettre, je sais pas, à la place, qu'est-ce qu'on mettra ? Des choux. Qu'est-ce qu'on a prévu ? Tu peux ? On prend des choux ? Choux pointus, peut-être ? Dans les trous ? Au point de compte, la bâche, elle restera. Parce que oui, comme après les pastèques, les petits pois qui étaient très sales, comme il y aura des choux après, comme la pastèque sera sur bâche tous les 50 cm, bah c'est pareil, on enlèvera pas la bâche, on mettra des choux directement après la pastèque. Donc on va voir, ça fera un bâchage plus long. Et vos melons arrivent quand ? Ils arrivent les premiers, quand tout va bien, fin juillet. Et vous en avez jusque ? Début octobre. Comme les pastèques, c'est un peu le même principe, ça commence fin juillet, enfin, même pastèque un peu plus tard, 15 août, et ça finit début octobre, jusqu'à la Toussaint. Par contre, les pastèques, nous, on les cueille, on les met dans le bâtiment. On les stocke au bâtiment, les dernières. Que les melons, on les stocke pas. Mais c'est pas des pastèques ? Non, elles sont plus petites. Non, on les fait plus petites. Les clients préfèrent. D'accord. Après, une pastèque coupée... C'est une irrigation des melons ? Pareil, goutte à goutte aussi. Tout est goutte à goutte. Pendant toute la culture ? Oui, par contre, les melons, on est jusqu'à toute la culture, oui. Pastèque, c'est pareil. Pastèque, comme c'est des plantes, c'est vraiment des plantes d'eau. Donc là, il faut de l'eau tout le temps. Pour ceux qui sont intéressés, faites votre offre. Et puis, les bâches sont arrivées pour bâcher derrière les deux cerfs qui restent. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faucon. C'est faucon qui est compliqué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501